Est-ce que tu peux rester amie avec ton ex? Alors moi, non. Parce que pour moi, du moment qu'il y a eu des sentiments, c'est très difficile de revenir sur une relation d'amitié et que d'amitié. Est-ce que vous pouvez rester amie avec votre ex? Jamais de la vie. Non, je ne peux pas rester amie avec mon ex parce qu'à partir du moment où il y a eu des sentiments, ce n'est pas possible de rester amie. Et de deux, l'amitié fille garçon n'existe pas selon moi, donc je ne pense pas non. Ça dépend. Ça dépend? Oui, ça dépend. Comment vous vous êtes séparés? Oui, voilà, tout ça. Mais sinon, je... On parle de ton dernier ex. Est-ce que tu peux rester amie avec lui en étant en couple? Non. Pas du tout? Non. Ça fait trop de mal? Trop de mal ou... Non, le passé, c'est le passé. Oui, voilà. Le passé, c'est le passé, c'est tout. Pour certaines personnes, le passé, c'est le passé. Est-ce que tu peux rester amie avec ton ex? Non, non, non. C'est pas non, non. Non? Non. Ça reste non. Non. Ah oui? Ouais. Par amour, tu ne peux pas le faire? Non. Ben non, c'est fini. Et si Cécile a un problème, il t'invite et dit, viens m'assister en fait. On parle, mais non, c'est fini. C'est mort, en fait. C'est mort. Et si c'est pour des bonnes causes? Après, ça dépend, mais non, on tourne la page. Non, c'est mort, c'est mort. Ça dépend des conditions de séparation. Et ça dépend de l'affinité. Après, s'il a fait trop de crasses, parce qu'ils en font tous, mais s'il a fait trop de crasses, non. D'accord. Après, ça dépend de la maturité aussi. Oui, en toute façon, moi, je pense que oui. D'accord. Et vous, vous en pensez-vous? Moi, je pense que oui, s'il ne m'a pas fait des grosses crasses. Sinon, je pense que quand on a partagé des années avec quelqu'un, il faut respecter l'histoire. Après, c'est la maturité. Voilà. L'essentiel qu'on a avant chacun de notre côté, c'est parfait. Et vous pensez quoi de ceux-là qui pensent peut-être que c'est impossible de rester amie avec leurs ex ? Tout dépend du degré. Du degré de méchanceté, du degré de crasse. Mais je trouve que c'est dommage, parce que c'est quand même beaucoup d'années, souvent, qu'on reste avec la personne. Et donc, on a construit quand même pas mal de choses. On a beaucoup avancé. On a souvent grandi ensemble. Donc après, quand on est chacun de notre côté en couple, on peut se partager des choses. Et c'est super. Mais à distance, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus que l'ex. On le voit tous les jours. Enfin, il faut respecter aussi le nouveau. Perso, moi, je ne peux pas. J'ai déjà essayé, mais ça n'a jamais marché. Mais pourquoi pas ? C'est bizarre. Après, ça parle dans des vagues bizarres. Comment ? Des vagues bizarres. Des tentations, des vagues à l'époque. C'est bizarre, c'est ambigu. Moi, je ne pense pas. D'accord. Ce n'est pas une bonne idée, quoi. Oui, ce n'est pas une bonne idée. Non, moi, je ne fais pas non plus. Non plus ? Non, je ne fais pas. Mais ici, on peut te faire comprendre. Pourquoi faire ? On a passé des bons moments. Je veux vraiment rester amie. Non, pourquoi faire ? C'est mort. C'est mort ? Ça ne dépend même pas des sexes. Non, non, non. Peu importe. Non. Même si ça, c'est bien fini, terminé ? Non. Non. C'est toi, en fait. Non, pour eux, c'est mort. Jamais de la vie. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des sentiments. Non, tu ne peux pas. Non, c'est impossible, ça. C'est impossible. Même s'il a un point de sérieux dans sa famille, peut-être le décès de sa maman ou son père ? Ce n'est pas un problème. Ah oui ? Tu ne viens même pas ? Non. Ah oui. Même si tu les avais connus personnellement ? Est-ce que vous pourriez rester amie avec votre ex ? Oui. Ça ne vous dérangerait pas ? Pas du tout, non. Là, on part de votre ex. Oui, oui, je sais. Ex, oui. Peu importe l'ex. Oui. Vous pensez quoi des autres qui pensent que non, le passé, c'est le passé ? Je pense qu'ils n'ont pas passé à autre chose. Oh ! Ah bon ? Le fait de vouloir rester amie avec son mec, c'est-à-dire qu'ils ne sont déjà passés ? Non, ne pas rester amie avec un ex, ça veut dire qu'on n'a pas passé à autre chose. On a toujours cet ex dans la tête. Donc, c'est une personne dans la tête. Je peux rester amie avec une personne avec qui je suis sortie ? Ça ne me dérange pas. D'accord. Même si vous êtes en couple, ce ne serait pas gênant ? Non. Il y a la confiance, non ? Vous vous appelez, genre, est-ce que ça va ? Moi, j'ai répondu à ta question, est-ce que je peux rester amie avec un ex ? Je dis oui. Est-ce que tu peux rester amie avec ton ex ? Ah non. Ah non. Non. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas comment dire, mais on ne peut pas revenir en arrière, en fait. Une fois que tu as une relation avec une personne, il y a toujours de l'ambiguïté. Ça veut dire que tu ne peux pas revenir avec une personne, sachant que tu l'as aimée un jour. Ça ne sera jamais de l'amitié. Il y aura toujours un moment donné où tu vas te rappeler des souvenirs, etc. Et tu ne peux pas être amie avec une personne comme ça. En tout cas, avec qui tu as eu des sentiments, tu ne peux pas. Et même si un jour, il a des problèmes, peut-être qu'il est éprouvé et que tu l'as prête ? Comme je dis toujours, dans toutes les personnes qui sont passées dans ma vie, que ce soit en bien ou en mal, ils peuvent m'appeler un jour, ils ont besoin d'un cœur, d'un rein, tout ce que tu veux, je leur donne. Il n'y a pas de soucis. Quand tu as passé du temps avec ton mec, tu as dormi avec, tu as passé plein de moments avec lui, il faut respecter la relation, mais après, il faut quand même garder un cadre. Parce que c'est ton ex, donc il faut aussi passer à autre chose. Comment tu t'appelles ? Fatima. Fatima, moi c'est des games. Premièrement, tu es en couple ou célibataire ? Célibataire. Célibataire ? Très très belle fille comme toi, comme ça. Mais pourquoi ? Les gars, ils ne veulent pas de toi ou... Non, ils ne veulent pas de moi. Ah ouais ? Il y a la recherche ou pas ? Non. Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Ah là là, tu trouveras amie. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux rester amie avec ton ex ? Non. 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 Parce qu'on est ex, on ne va pas être amie. Voilà, on est ex, t'as bien dit. C'est-à-dire, tant que tu ne veux pas rester amie, c'est que tu as toujours des sentiments envers lui. Non. Voilà, pourquoi pas rester amie avec une personne que tu n'as pas de sentiments avec lui. C'est bizarre. Tu ne fais pas sur l'amitié. Non, bizarre, bizarre. Ça ne marchera pas. Non. Est-ce que vous pourriez rester amie avec votre ex ? Ouais. Non. Non, désolé, non. Ouais. Déjà une relation avec, sinon garde nos distances. D'accord, et toi ? Dis-moi, c'est ton ex quand même, hein ? C'est pas un pote, hein ? Ouais, mais après, ça dépend si je suis resté longtemps avec lui ou pas. Mais sinon, ouais. Même si tu es resté longtemps avec lui, alors si ça c'est mal... Bon, en général, il faut rester sur le bon terme, pas sur le mauvais terme, donc... D'accord. Par contre, ta copine... Non, ça ne m'intéresse pas. C'est chaud. Ouais, non. Tu peux rester amie avec ton ex ? Alors, moi, non. Parce que pour moi, du moment qu'il y a eu des sentiments, c'est très difficile de revenir sur une relation d'amitié et que d'amitié. Voilà. Mais je connais des gens avec qui ça a été totalement possible, tu vois. Donc, j'en fais pas une généralité, mais pour moi, en me connaissant, moi, je sais que j'en serais pas capable. Donc, le passé, c'est le passé, quoi. Exactement. D'accord. Et si vous vous croisez dans la rue, est-ce que vous pouvez vous parler ? Bah, bonjour, ça va, oui, tranquille, sans rancune. Est-ce que vous pourriez rester amie avec votre ex ? Euh... Je réfléchis... Non. Non, je crois pas. Non. Euh... Non, moi, ça me dérange pas parce que je le vois jamais, genre. Si je suis pote avec lui, bah, c'est juste via Internet. C'est pas... Vous n'aurez pas des sentiments ? Juste parler sur les raisons ? Non, 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 non. Si c'est fini, c'est fini. Si c'est ex, c'est ex, enfin. Bah, c'est rare, les séparations en bon terme. Donc, pour le moment, non, ça m'est pas arrivé, donc je dirais non. D'accord. Moi, oui, bah, c'est déjà le cas, donc oui. Ça dépend du temps d'après la séparation aussi, parce qu'il faut du temps pour devenir amie, mais... Mais ça peut arriver. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Be good. Sous-titrage ST' 501